Bonsoir à tous, direction le Beaujolais à Charnay, situé dans la région lyonnaise où l'actualité est toujours dominée par les fortes chaleurs. Cet après-midi, le ciel était quand même plus variable que les jours précédents, mais les orages se sont cantonnés au relief et il a fait encore très chaud jusqu'à 33 degrés. Aujourd'hui, le temps était encore instable sur une large moitié ouest. Demain, cette légère instabilité orageuse va se décaler vers l'est. Les minimales, quant à elles, seront très douces pour la saison, souvent comprises entre 15 et 20 degrés sur une grande partie du pays et même tropicales de la vallée du Rhône à la Corse où il fera déjà 24-25 degrés au petit matin. Côté ciel, une perturbation atlantique apportera des pluies entre les pays de la Loire, la Bretagne et le Cotentin. Sur le reste de la moitié ouest, le temps est chargé avec localement des brouillards, notamment sur le sud-ouest. Des Alpes du Sud à la Côte d'Azur et à la Corse, on pourrait avoir quelques ondées et un coup de tonnerre. L'après-midi, ça glisse jusqu'au bord de l'Est. La Normandie avec un ciel très nuageux et des pluies irrégulières. Et sur le reste de la moitié ouest, c'est un temps maussade, accompagné d'un vent modéré. Et sur la façade est, de l'instabilité traînera toujours de l'Alsace et la Lorraine jusqu'à la Corse. Les températures, elles commencent à baisser par l'ouest. Il fera 18 degrés à Brest, 25 à Lille et Aurillac et 31 degrés à Marseille. Les températures vont se rapprocher des normales dans les jours à venir. Mardi, le front se décale vers l'Est avec une bonne activité pluviaire orageuse sur tout ce qui est centre-est, Alsace, Massif central. Mertredi et jeudi devraient être les journées les moins chaudes de la semaine. On retrouvera des traces de cette instabilité sur les régions du Sud. Et jeudi, les éclaircies devraient faire leur retour près de la Manche sous une certaine fraîcheur. Ce soir, dans un numéro inédit de Capital, Julia Courbet vous présente les bons plans pour une rentrée à Primalin. A tout de suite pour la météo des plages. Merci.